Musique Bonjour, à Saint-Herblon, les élèves deviennent sculpteurs. Des enfants de CM1 et CM2 ont été associés à la rénovation du monument du souvenir. Ils ont effectué des recherches sur les guerres du XXe siècle. Ils ont notamment découvert des lettres de poilus. Avec l'appui de Moïse Martoli, sculpteur installé à Saint-Herblon, ils ont aussi réalisé des bas-reliefs taillés dans des blocs de béton cellulaire, des blocs rassemblés pour former un mur de la paix, des œuvres présentées ensuite au public. C'est un projet mairie, puisque le monument aux morts, par définition, fait partie d'un mobilier aussi urbain, entre guillemets, entretenu par la mairie. C'est vrai que Moïse est un artiste, c'est l'artiste de Saint-Herblon, on va dire. D'où l'idée de le solliciter pour une prestation, en effet, pour la commune, pour notre projet qui nous concerne, et couronner un petit peu notre monument aux morts d'une œuvre d'art. Moi, finalement, un symbole de plaie, je trouve ça plutôt bien. Et puis, une sculpture pour le souvenir français, c'est un vrai honneur, en fait. Pas pour ceux qui le décrivent, mais plutôt pour ceux qui entretiennent ce souvenir et pour ceux qui ont combattu, évidemment. Tout à fait. Et puis l'idée du symbole. C'est difficile, à cet âge-là, d'avoir une idée de ce qu'est un symbole. Ils sont très dans le figuratif et ils ont un petit peu de mal à être dans la symbolique. Il fallait faire attention à ne pas laisser de traces, déjà parce que sinon, ils nous disaient que ça ne ferait pas joli. Si on devait, c'est avec le crayon de bois, en fait, on devait dessiner la... Un signe de peau. Ouais, on avait un truc qui ne serait pas pensé à la paix. En fait, en très peu de séances, ils avaient déjà une réalisation aboutie, propre, élégante. Et puis là, il y avait un intérêt, puisque on travaillait autour du souvenir. Alors, on leur avait bien... Bon, non seulement leur cours, en termes de pédagogie, portait... Ils avaient un passage qu'ils portaient sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils étaient partie prenante pleinement du projet. Et si jamais ils n'avaient pas eu le marteau pour sculpter, ça aurait été bien dommage. Et en fait, après, ils avaient vraiment très envie de participer. Le fait de pouvoir travailler sur du béton cellulaire, et de travailler sur de la sculpture, c'était super intéressant pour les enfants. Ça change de la peinture ou de la carillon de couleur ou toute autre chose. Donc, c'était vraiment extra pour eux. Je pense que vous avez aimé. Et donc, ça leur a permis aussi de voir une nouvelle matière, des nouveaux objets, des nouveaux outils. Travailler avec des ciseaux à bois, marteau et toutes ces choses-là, lunettes de protection. Donc, ça a été une belle aventure. Pour faire la symbolique, pour avoir une symbolique avec les deux écoles, il va y avoir un mur de la paix qui va être construit avec toutes les images de paix qui ont été créées. Donc, il y a des colombes, des rameaux d'olivier, des mains ouvertes, des drapeaux blancs, des soleils, des sourires. Il y a différentes choses. Et donc, on va construire un mur de la paix. Un, deux, trois. Tous ont la paix ! Et pour découvrir le travail de Moïse Martely, auteur de la colombe de la paix de Saint-Herblon, rendez-vous sur son site internet www.martely.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada